Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je viens te parler de la GFX50R de Fujifilm qui est un boîtier moyen format. Pour un boîtier moyen format, il est quand même très petit et très compact et c'est un petit peu le point fort aussi. Les boîtiers moyen format, en fait si vous savez pas, enfin je pense que vous devez savoir si vous tombez là dessus, mais en fait c'est tout simplement des boîtiers avec des capteurs qui sont plus gros que des capteurs full frame tout simplement. En termes de prix c'est un boîtier qui est relativement accessible également parce que pour un moyen format on a quand même un prix qui est autour de 3000 euros il me semble, 3000 et quelques en euros, et sur un prix en dollar canadien je crois que c'est 5000 et quelques, enfin je crois que c'est 5000 plus taxes. Et évidemment on est sur un appareil qui est hybride voilà qui est un peu le remplaçant peut-être je pense du DSLR. Et je ne vous l'ai pas encore dit mais on est sur un capteur de 51,4 millions de pixels ce qui est vraiment pas mal. Donc celui que je présente dans cette vidéo c'est le 50R mais vous avez aussi le 50S qui est similairement le même boîtier à quelques différences près. Et si jamais vous voulez voir un petit peu plus haut de gamme vous avez le GFX100 qui là est vraiment un cran au dessus. C'est des boîtiers qui sont vraiment principalement fait pour de la photographie mais évidemment vous pouvez filmer avec. D'ailleurs il me semble qu'il y a pas mal de personnes qui filment avec la GFX100 donc je sais pas si c'est votre cas, si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et dernier point important aussi la lentille qu'on m'a prêté pour mettre sur ce boîtier là c'est une 45 mm mais comme c'est un moyen format il faut juste diviser donc ça va me revenir au final à un 35 mm. Petite note tout ce qui est conversion quand c'est généralement d'un full frame vers un APS-C là il faut justement multiplier la focale mais là au contraire vu que c'est un moyen format on divise. Parce que concrètement l'APS-C est plus petit que le full frame et le full frame est plus petit que le moyen format. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous laisser ici et je vous reprendrai en fin de vidéo pour vous donner un petit peu mon bilan par rapport à ce boîtier là. C'est la première fois que je shoot avec un moyen format et je crois que c'est une des rares fois où je shoot avec du Fujifilm vraiment en numérique. Donc là ici tu as tout ce qui est au niveau de l'ouverture que tu peux régler donc c'est directement sur l'objectif. Il y a de plus en plus de marques maintenant qui font ça puisque c'est quand même bien plus pratique je trouve. Ici tu peux régler la vitesse donc tu as le bouton qui lock ici si tu enlèves après tu peux tourner et quand tu appuis ça reste bien bloqué. Les ISO ça va être la roulette ici donc tu vois au niveau de ton écran là. Du coup tu as l'écran qui est tactile aussi c'est vraiment cool. Pas dans les menus par contre mais là quand tu slides de photo par exemple ça marche. Et donc là dedans tu as des réglages aussi de simulation de film ça veut dire que là tu as le normal et le noir et blanc que j'ai fait tout à l'heure c'est ici. Et puis là je reviens en couleur standard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors je sais pas ce que toi tu penses de ce boîtier et des images en tout cas des résultats que j'ai eus. Alors j'ai shooté en pleine journée en lui-même naturel j'ai pas été dans les basses lumières j'ai pas été genre dans des conditions un peu plus délicates. C'est vrai que c'est toujours bien de tester l'appareil aussi dans ces moments là parce que c'est là que tu vois si c'est vraiment très très bon ou s'il y a des petites faiblesses. Déjà par rapport au test que moi j'ai pu faire la chose que je peux vous dire c'est que c'est déjà un boîtier que tu prends pour une utilité vraiment professionnelle. Enfin tu vas pas acheter un boîtier comme ça pour des photos instagram. Parce que moi vraiment le truc qui m'impressionne vraiment c'est quand tu fais une image ça me ça me tue de voir à quel point tu peux zoomer dedans et à quel point tu as quelque chose de précis de net après sur le terrain j'ai remarqué un truc quand même assez rapidement c'est l'autofocus donc faut savoir que moi je shoot avec sony et ils sont quand même assez fort dans tout ce qui est autofocus la réactivité et tout donc je suis déjà habitué à ça et c'est vrai que là sur le boîtier fuji en fait je trouvais que l'autofocus était vraiment un peu mou quand même mine de rien rien de dramatique évidemment et aussi une chose que j'ai oublié de vous dire à l'introduction mais c'est un boîtier en fait qui n'est pas stabilisé donc ça veut dire que votre stabilisation d'image vous l'avez pas dans ce boîtier là donc pour la photo moi je trouve pas ça très grave pour de la photo je trouve qu'on peut s'en sortir quand même plus facilement que quelqu'un qui fait de la vidéo à ce niveau là donc pour moi c'est pas quelque chose de très dérangeant mais je pense que pour quelqu'un qui fait de la vidéo ça peut l'être déjà un peu plus après je sais qu'il y a des photographes qui sont vraiment à cheval aussi là dessus même s'ils font que de la photo ils aiment bien aussi avoir une stabilisation à ce niveau là donc voilà après ça dépend de chaque personne j'ai pas moi personnellement pu tester le boîtier du coup en basse lumière parce qu'il a fallu que je le rende mais je sais qu'il y a un collègue qui l'a testé et lui en fait l'a testé vraiment long large en travers enfin il est Fuji à la base donc il adore ce que je peux vous dire c'est qu'il tient super super bien vous pouvez vraiment récupérer des détails en post-production si tu fais une photo vraiment sous-exposé tu peux très facilement rattraper du détail si tu choves en gros évidemment tu as une grande capacité en fait à te réexposer correctement sans que ça dénature ou que ça abîme ton image en fait tout simplement et ça je trouve que c'est vraiment un très très bon point positif et évidemment c'est pareil si tu es surexposé une chose dont j'ai toujours entendu parler c'est à les couleurs de Fuji elles sont incroyables si ça est en fait c'est vrai que quand tu fais tes photos bon en gros forcément tu as tout ce qu'il faut en termes d'informations dans ton image mais quand tu chutes en jpeg je trouve que la qualité d'image du jpeg ce qui en ressort c'est vraiment très très beau d'ailleurs si je me trompe pas il me semble que Fuji sont vraiment très très bien réputés pour la qualité photo de leur jpeg en fait ça plaît pas à tout le monde de ce que j'ai cru comprendre mais moi je trouve vraiment ça cool et en plus de ça dans ce boîtier et comme dans tous les boîtiers Fuji je crois ou presque tous du moins tu peux en fait mettre des effets directement sur la prise de vue ça veut dire que tu peux faire du noir et blanc du noir et blanc qui imite leur film noir et blanc sur l'argentique et pas que le noir et blanc d'ailleurs tu peux avoir vraiment les effets aussi de films couleurs en fait tu as plein de choses et je trouve ça assez cool tu peux vraiment être très créatif tu as plein de petites choses comme ça qui sont mises en avant et je trouve ça vraiment très sympathique je suis très contente d'avoir shooté avec ce boîtier là honnêtement shooté au moyen format ça change beaucoup de choses si tu as une utilité vraiment professionnelle que tu as pour but de faire développer des photos de faire des grands tirages enfin voilà si toi ton but c'est de donner une seconde vie à tes images en les imprimant en les développant etc tu vas vraiment être ravie parce que bah avec un capteur comme ça franchement les photos que tu fais c'est laisse tomber en bref j'ai adoré shooté avec ce boîtier et j'ai pris un malin plaisir à aller sur mon ordinateur juste après et à regarder mes fichiers justement en RAW et en jpeg et à zoomer dedans pour voir la qualité que j'avais si jamais tu as des questions sur ce boîtier des questions auxquelles j'ai pas répondu en vidéo bah n'hésite pas à me poser ça dans les commentaires et si jamais tu as ce boîtier où tu as pu le tester n'hésite pas à me donner ton avis à toi ton opinion là dessus dans les commentaires aussi je serais très contente de vous lire évidemment si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la liker et si tu veux voir toutes les autres vidéos qui vont arriver n'hésite pas à t'abonner en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout prenez soin de vous et